Les trous d'air, ça n'existe pas, c'est comme dans l'eau, il n'y a pas de trou d'eau, il y a de l'eau partout, et bien l'air c'est pareil, il y a de l'air partout. Donc quand tu es en avion et que tu as peur de te taper un trou d'air, ben il n'y a pas, ça n'existe pas. Non parce qu'en fait si vous voulez, l'avion il sera toujours dans l'air, alors que tu vas bouger un petit peu. Ah oui c'est normal, c'est ce qu'on appelle des turbulences, mais c'est rien, c'est un non-événement ça pour l'avion. Pour vous oui, en termes de sensations ça fait un petit peu peur, mais l'avion il est capé et on ne tombera jamais dans un trou d'air. Alors vous allez me dire oui, mais parfois l'avion il chute comme ça, machin, nanana, en fait il ne chute pas, c'est juste une descente un peu subite. En gros c'est lié à des différences de température, d'air, un truc chaud, un truc foire, bon bref, ça bouge un petit peu. Mais en réalité, c'est pas une chute de dingue, c'est pfff, et on a l'impression que ça fait pfff. Ce sont bien mes explications en ce moment, en fait c'est un petit peu comme en voiture ou en bateau, la chaussée elle n'est pas forcément tout le temps parfaite, l'eau, et bien parfois il y a des vagues. Sauf que lorsqu'on est en bateau ou quand on est en voiture, et bien on voit ce qui se passe en face de nous, donc on appréhende un petit peu le truc. Notre cerveau, indirectement, il va se dire attention, ni de poule, ça va bouger. Mais dans l'avion, bah tu vois rien, ton cerveau il comprend pas. Et en plus j'ai une super annonce à vous faire, l'air, c'est invisible. Waouh ! Alors que la vague elle, bah on va la voir. Et puis rassurez-vous, l'avion il est complètement étudié et fabriqué pour gérer ce genre de truc. C'est impressionnant, c'est surprenant, mais tout va bien se passer. A condition que vous portiez votre ceinture de sécurité. Parce que le seul risque finalement, c'est que vous vous fassiez mal. Si t'as d'autres questions, ça se passe en commentaire. Et je te dis à bientôt. Ciao !